La limite du 40 heures est plus ou moins respectée dans mon entourage. Donc, il travaille 50 heures, dont l'employeur met 10 heures en banque. C'est une pratique courante, mais c'est illégal ou à l'avantage du salarié. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Exact. C'est-à-dire, c'est permis, c'est prévu dans la loi, il faut que ce soit absolument à la demande du salarié. Donc, ça ne peut pas être imposé par l'employeur. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, puis là, j'espère que ce critère-là, il s'applique dans la situation de notre participant ou notre participante. Il faut que les heures mises en banque soient l'équivalent du taux majoré. C'est-à-dire que les 10 heures en banque, ça doit être 10 plus 5, 15 heures en banque. Parce que c'est le temps et demi. C'est-à-dire qu'il fallait le taux supplémentaire. À temps et demi, exactement. Madame Gravel, là, pendant qu'on répond à la question, si ça répond à votre question, tant mieux. Si vous avez une autre petite question subsidiaire, je vous invite à la taper là aussi. Exactement, parce qu'il faut que le taux majoré, que le temps et demi, on va se le dire, c'est ça, on se comprend quand on dit ça. Il faut qu'il se retrouve soit sur le bulletin de paye, si je suis payé avec du temps supplémentaire ou dans ma banque de temps, que j'aurai demandé, moi, à l'employeur. C'est ça, des fois, soit que c'est payé, ou ce que j'ai vu aussi, c'est qu'on va dire, tu as travaillé 10 heures, mais on va rentrer 15 heures. Ça, c'est tout à fait légal, mais on doit entrer 15 heures. Alors, souvent, on va dire, je vais t'entrer 10 heures parce que tu vas le reprendre en temps, puis si je te l'avais payé, t'en aurais perdu à cause de l'impôt. L'argument de l'employeur est que ce temps sera utilisé dans une semaine normale qui ne sera pas en supplémentaire. Donc, si je comprends bien, Mme Gravel, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on prend les 10 heures, on les met en banque sans faire le temps et demi. Exact. Et ça, ça n'est pas permis. Non, mais qu'est-ce que tu fais dans ces circonstances-là? T'appelles aux normes du travail? Puis, tu sais, dans la vraie vie, c'est difficile pareil. Je peux concevoir que c'était peu rare parce que tu continues à travailler avec la personne. C'est vrai. Par contre, si c'est appliqué à tous, bien qu'on y aille un petit peu. Ensemble. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada